Bonjour, coucou, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allah m'asam et wa sallam baraké, ala s'ilina wa hamad. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le Thermomix est non seulement un blender, un robot, un robot complet, vraiment avec plusieurs fonctions, et surtout, surtout, il est polyvalent. Voilà, il est juste ici, on y va, et puis bien sûr, il y aura des recettes avec le Thermomix. Allez, c'est parti, cette fois-ci, je ne suis pas bavarde. Allez, et tout d'abord, bien sûr, avant que je fasse la présentation et les recettes, je voulais vous annoncer qu'il y a le 10 fois sans frais, oui, 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 sans frais, du 23 jusqu'au 29. C'est assez court, c'est maintenant pour le Black Friday, et ça ne sera que jusqu'au 29. Et en plus de ça, il y a bien entendu le bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le e-shop. Vous prenez ce que vous souhaitez vraiment pour vous faire plaisir avec un bon d'achat de 150 euros en plus des 10 fois sans frais. C'est parti ! Un robot vraiment complet et polyvalent. Je vous montre, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, et comme ceci, je vais monter un petit peu, voilà, comme ceci. Ici, je vais retirer ça pour commencer du plus bas jusqu'en haut. Vous avez le bol, le blender jusqu'ici, voilà, avec à l'intérieur le panier, panier de cuisson. Le voici avec le couvercle, comme ceci, voilà, avec le couvercle, le bol, le couvercle, le verre doseur, voilà, un mètre ou un enlevé en fonction des recettes, pour laisser évaporer justement la vapeur et verre doseur parce que ça prend jusqu'à 100 millilitres. Voilà, si vous voulez doser des liquides. Ensuite, il se démonte, comme ceci, juste en bas. Il se démonte, c'est-à-dire le couvercle, le verre doseur, voilà, ici, il s'enlève. Comme ceci, on a juste à tourner, et on peut enlever aussi les lames, le couteau, et voici, comme ceci. Voilà, et il se monte très, très facilement. Vous regardez la preuve, là. Je vais juste mettre ici, voilà, à clipser jusqu'ici, et voilà, il est là, mon bol. Ensuite, je vous disais, le panier, voilà, qu'on peut mettre à l'intérieur aussi. On peut faire rissoler, vous mettre de la sauce avec des légumes, etc., nos épices. On peut mettre de la viande ici, ou bien même du riz, des pâtes, ce que vous souhaitez. Voilà, comme ceci, avec le couvercle, le varoma. Le varoma, c'est un panier vapeur, juste là, à clipser, comme ceci. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis, il ne prend pas de place. Ensuite, les accessoires, quand vous ne l'utilisez pas, bien sûr, le thermonix, vous pouvez tout mettre ici, à l'intérieur. Regardez, voilà, il ne prend pas de place. Là, avec la spatule, vous la mettez avec vos accessoires, ou bien vous pouvez aussi la clipser, comme ceci. Voilà, regardez, voilà, je vous remontre, comme ceci. Voilà, pour le varoma, c'est un panier vapeur, voilà, vous pouvez faire cuire de la viande, vous pouvez faire cuire des gros morceaux, même, à la vapeur. Vous pouvez mettre des légumes, bien entendu, vous avez un deuxième panier. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce deuxième panier, c'est que, par exemple, vous allez mettre vos légumes ici, juste ici, dans cette partie. Voilà, vous pouvez mettre, regardez, c'est assez grand, vous pouvez mettre vraiment pas mal de légumes. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre des brochettes de saumon, des crevettes, de la viande, de toutes sortes. Le jus de cuisson va descendre, vous voyez, regardez, c'est perforé, ça va descendre ici à l'intérieur, pour pouvoir avoir du jus de cuisson, pardon. Et ça peut, bien sûr, avoir le jus de cuisson qui va donner une meilleure saveur, un meilleur goût à vos légumes, avec le couvercle. Voilà, ici, cet accessoire, c'est le fouet pour monter les blancs en neige, de la crème en chantilly, pour pouvoir mélanger tout simplement aussi. Voilà, on peut vous me demander pas mal de recettes. Ensuite, il y a plusieurs fonctions, que je vous montre juste ici. Vous avez un écran ici, un écran tactile, comme un smartphone, comme une tablette, avec trois bulles. Vous avez le temps, vous avez ici les degrés, ça va jusqu'à 120 degrés, et vous avez ici les lames, les lames du couteau. Voilà, vous avez juste appuyé ici, pour pouvoir, regardez, changer et mettre le sens inverse. C'est-à-dire que les lames qui sont à l'intérieur du bol vont être en sens inverse et vont pouvoir mélanger sans mixer, vraiment sans auroyer, sans mixer. Voilà, et ça va, je vais vous remettre, voilà les lames du couteau, et ça va jusqu'à la vitesse 10, une puissance maximale, pour pouvoir mixer, par exemple, des glaçons, l'épiler, tout simplement, pour pouvoir broyer tout ce qui est fruits à coque, des amandes, que ça devienne de la poudre d'amandes, pareil pour les noisettes, etc., etc. Vraiment, ça mixe très très bien, d'une très grande qualité, d'une très grande vitesse. Voilà, vous avez juste appuyé ici, et là, vous retrouvez les recettes, voilà, avec les favoris, les créations, la liste, les collections, vous pouvez faire des collections sucrées, salées, pâtes, brioches, etc., pour mieux vous retrouver. Ici, là, ma semaine, ce que vous avez, ça charge, ce que vous avez mis au menu pour la semaine, pour à cuisiner, tout simplement, les recettes cuisinées récemment, voilà, vous les retrouvez ici, si vous voulez les refaire, les reproduire sans aucun problème, voilà, regardez bien, toutes ces bonnes choses que j'ai déjà pu faire, regardez, et c'est vraiment 100% réussi, la soupe à courgettes, carottes au Kiri, c'est la meilleure, vraiment succulente. Pour faire manger les légumes aux enfants, je vous le conseille vraiment vivement. Voilà, ensuite, je reviens, vous avez le réglage, l'aide, si je vais comme ceci, vous avez la fonction balance, pour peser vos aliments, voilà, si toutefois, par exemple, j'ai envie de peser quelque chose, j'enlève le couvercle, il suffit juste d'appuyer sur TAR, et ça se met à zéro. Voilà, vous pesez vos aliments, vous avez le pétrin, pour pouvoir faire, bien sûr, une pâte, le turbo, pour appiler, vraiment mélanger d'une grande vitesse, et que ça soit assez fin, on peut carrément moudre, oui, oui, du café, par exemple, faire de la farine, de riz, c'est possible aussi. Le nettoyage, il se nettoie tout seul, ce bol, oui, oui, il se nettoie tout seul, vous avez plusieurs fonctions aussi, pour le lavage, regardez, voilà, graisse ou caramel, alors ça, je l'ai fait, je peux vous dire que c'est une tuerie. Le mixage, la cuisson des oeufs, regardez-moi ça, vous avez, pour une cuisson vraiment parfaite des oeufs, si vous ne connaissez pas les minutes, si vous ne savez pas maîtriser, voilà, vous avez les oeufs à la coque, mes mollets, mes mollets, mes durs, durs, pour revenir, vous avez la fonction bouilloire, vous pouvez réchauffer, vous pouvez faire des sauces, vous pouvez faire cuire du riz, la fermentation pour faire des yaourts, des confitures, la cuisson lente, le sous-vide aussi, c'est possible, et bien sûr, maintenant, aussi, vous avez la fonction épluchée, voilà, et si je reviens comme ceci, vous avez aussi, en lien avec votre téléphone, l'application Cookido, regardez, c'est juste écrit ici, voilà, je vais pouvoir, par exemple, juste noter, on va mettre poulet, par exemple, voilà, en mettant le thé, je recherche, et il va me donner toutes les recettes, voilà, avec du poulet. Vous en avez pratiquement mille, et là encore, il y a des filtres, parce que moi, j'ai mis en français, français-canadien, suisse, voilà, c'est pour ça, sinon, ça me donne encore plus. Vous avez des filtres pour les, des régimes, par exemple, particuliers, pour le gluten, le diabète, le sucre, etc. Vous pouvez vraiment rajouter des filtres comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez aussi les catégories, vous pouvez vraiment, par exemple, je voulais une recette au poulet, mais je voulais en soupe, en entrée, etc. Voilà, très, très simple d'utiliser, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. C'est parti, maintenant, pour les recettes. Allez, c'est parti. Alors, ici, je vais suivre une recette du Cookido, très, très simple. En fait, il faut simplement suivre toutes les étapes, pas à pas. Il vous guide, tout simplement. Je vais faire cuire du riz, du riz basmati, et c'est vrai que, parfois, c'est très difficile de cuire du riz basmati, du riz normal. Bon, voilà, tout le monde sait le cuir. Mais le riz basmati, c'est assez délicat, ça se colle très vite, c'est pâteux. Vous allez voir que c'est très, très simple. Il m'a demandé de mettre un litre d'eau, de mettre le panier cuisson, de mettre à l'intérieur 250 grammes de riz basmati, ensuite, de mettre le couvercle, oui, dans l'eau. Il m'a demandé aussi de mettre 20 cl d'huile d'olive, bien entendu, du sel. Voilà, regardez, pour une quinzaine de minutes, à 120 degrés, vitesse 4, mon riz est prêt. Voilà, j'ai voulu vous montrer, en fait, qu'il est vraiment très, très simple d'utilisation, multifonctionnel, très polyvalent. Regardez avec la spatule, vous pouvez attraper le panier sans vous brûler, sans quoi que ce soit. Voilà, vous retirez. Alors, ici, il m'a demandé de verser l'eau, de jeter l'eau et simplement de le rincer. Des fois, il ne vous demande même pas de le rincer. Vous pouvez continuer votre recette. Maintenant, je vais faire une bonne sauce, mais tellement simple, très, très bonne. C'est ce qu'on aime, la simplicité. Et en plus, ça a du goût et c'est bon. D'ailleurs, il m'a demandé de couper un oignon en deux. Je ne vous demande pas, c'est bien, il va lâcher. Oui, oui, il le hache. Regardez, juste ici, il a haché un oignon avec une gousse d'ail. Il me demande de racler les parois. Voilà, à l'aide de la spatule qui est fournie, bien entendu, avec, je vous le montrais. Maintenant, je rajoute du beurre. Voilà, j'ai juste appuyé sur suivant. Tout est noté. On suit la recette pas à pas. Et là, voilà, pour 3 minutes à 120 degrés, vitesse 1, il va tout simplement faire fondre ce beurre et, en même temps, rissoler. Ensuite, il me demande, pardon, de rajouter 400 grammes de crème liquide à 35% de matière grasse. Moi, je n'avais pas de la liquide, alors j'ai mis de l'épaisse. Voilà, ça a bien fonctionné aussi, c'était très très bon. J'ai rajouté une cuillère et demie de tomates en coulis. Voilà, les épices. Et à la fin, il m'a demandé une cuillère à soupe de maïzena pour lier le tout, pour épaissir. Vous avez juste un ustensile, le bol, un gain de temps, un gain vraiment une facilité pour tout. Parce que, regardez, vous n'avez pas beaucoup de vaisselle, vous aurez le peu de vaisselle que vous avez. En plus, il va se laver automatiquement avec la fonction lavage. Vraiment, ça se fait très très facilement. Vous avez juste un rincer et hop, vous laissez sécher tranquillement. Ou bien sûr, vous pouvez aussi le mettre au lave-vaisselle. Regardez-moi le repas de ce midi. C'était, oui, ce midi là, aujourd'hui, mercredi. Mercredi 24, voilà, pour vous dire. C'était super bon, il y avait du goût. C'est vrai que c'est assez simple. Mais le riz est cuit comme il faut. Il ne colle pas, il n'est pas tout sec, il n'est pas pâteux. Il est vraiment parfait pour du riz vasmati. Et une sauce bien onctueuse, comme on aime. Il y a du goût. Ici, c'était lundi. J'ai fait une bonne salade composée. Et j'ai fait cuire des carottes avec des pommes de terre dans le Varoma. Vraiment très très simple. J'ai mis de l'eau dans le bol. Voilà, mes légumes dans le Varoma. J'aurais pu mettre aussi la deuxième partie du Varoma si j'avais d'autres légumes. Haricots verts, des choux de Bruxelles, brocoli, etc. Voilà, regardez, une bonne soupe avec plein de légumes. J'ai fait aussi pâte à crêpes. Il y a un petit moment, j'avais fait aussi une vidéo thermomique. Thermomix, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, j'avais fait trois recettes. J'ai fait aussi le gâteau aux trois chocolats. 100% thermomix. Le biscuit et les crèmes. Trois chocolats. Et il vous demande, juste pour une crème, il vous demande de la gélatine. Sinon, même pour les autres crèmes, pas de gélatine du tout. Et c'était un gâteau qui tenait. Et en plus, c'était pour un anniversaire vraiment très, très simple à faire. Ici, j'ai pu faire également avec le thermomix. Et toujours le thermomix. De la brioche. En fait, c'est la recette de la brioche façon chinoise. Vraiment très, 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 très simple. Avec très peu d'ingrédients. Surtout très peu de beurre. Enfin, les brioches sont assez garnies de beurre. Là, ils me demandaient vraiment très peu de beurre. Entre 40 et 50 grammes de beurre. Vraiment très facile. Et maintenant, je vous montre l'application Cookie Do. Sur smartphone, sur tablette. Qui est reliée avec votre appareil. Avec votre thermomix. Vous êtes peinard, tranquille. Comme ça, vous êtes en train de chercher ce que vous pouvez faire. À dîner, pour le repas. Pour la semaine prochaine, si vous avez des invités. Pour les fêtes, etc. Ou bien dans une salle d'attente. Ou à l'extérieur. Ou en pause, déjeuner du travail. Comme vous le souhaitez. Vous avez votre application. Qui est reliée avec votre thermomix. Et là, vous avez juste à naviguer. À regarder ce que vous voulez cuisiner. En fonction de ce que vous aimez. Ce que votre famille aime. Ce que vous avez aussi envie. Ce que vous avez dans les placards. Et dans votre frigo. Vraiment très, très simple. Et tout est détaillé. Tout est bien détaillé. Vous avez aussi les valeurs nutritionnelles. Ça, c'est important. Si on est, par exemple, en train de faire un régime. Un rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment aussi une aide. Pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Voilà, c'est vraiment complet. Et encore une fois, c'est relié avec votre thermomix. Vous avez juste à naviguer. À regarder. Regardez, vous avez pas mal de gâteaux aussi. Des gâteaux faciles à faire. Des choses qu'on ne penserait pas en temps normal à cuisiner. Et bien, voilà, c'est des choses, en fait, qui nous permettent d'aller au-delà de nos compétences. Regardez, les 10 fois sans frais. C'est rien que pour le Black Friday du 23 au 29 novembre. C'est maintenant, ici et tout de suite. Je vous mets aussi mon adresse mail en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, laïnofamilie.youtube. Je vous invite à vite venir me voir et me laisser aussi des messages en privé. Et comme ça, je pourrai vite vous recontacter. Je vous fais de gros bisous. À très, très vite. Prenez bien soin de vous.